bonjour je vais vous présenter aujourd'hui une superbe collection de chez ciao bella enfin quelque chose qui me plaît 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 chez eux donc c'est le signe noir j'aime bien parce qu'en plus c'est en français donc bon ben là ça fera partie d'un gros projet en tuto donc qui sera bien sûr fourni aux clientes de la boutique qui en feront la demande donc on a le bloc en 30 30 déjà je voulais vous le montrer il y a donc des fonds avec de la dentelle du noir du craquelé noir donc le thème ce sont les danseuses et les fleurs on a quand même des mannequins de couture ça c'est l'arrière ici donc vous avez de très belles arabesques et les fleurs sont magnifiques alors je sais pas si ce sont des alors il ya des roses ou des pivoines je sais pas trop en tout cas c'est vraiment super joli voilà les teintes vous avez du un petit peu prune alors des plumes un violon toujours les fleurs des partitions du craquelé si vous avez le signe noir écrit en français des tâches d'encre donc voilà je vous montre assez rapidement c'est ces papiers donc vous avez les chaussons de danse avec les chevilles comme ça regardez les mollets c'est très joli ensuite une page très fleurie et à l'arrière des fonds de papier musique de mur craquelé de tapisserie baroque ici on a donc la danseuse avec son tutu noir la ballerine ici on a encore une silhouette de danseuse et ici des yeux avec des plumes en fait ce sont deux signes qui forment un masque c'est très très joli moi alors j'ai eu le coup de coeur pour ce bloc de papier là vous avez tout est danseuse la puissance de l'imprévisible c'est l'opéra regardez comme c'est joli ici des petits bouquets de fleurs sur des partitions de la tapisserie baroque avec des murs défraîchis c'est génial là on a six grandes étiquettes en 10 par 15 à l'arrière évidemment c'est décoré aussi là on a c'est sur un fond beige un petit peu top clair on a des signes ils sont dessinés on a aussi jean léonard de vinci des planches anatomiques avec les pieds de danseuse dans leurs chaussons sympa ça a vraiment un alors moi je connais quelqu'un qui fait de la danse donc je sais déjà toute sa vie et la danse a été la danse donc je sais déjà à qui j'offrirai cet album voilà le piano les plumes les fleurs bon c'est superbe franchement c'est superbe là c'est pour le bloc en 30 30 regardez la dentelle la dentelle on va en parler donc ça c'est le bloc en 30 donc vous avez avec le bloc en 15 15 avec tous les die cut donc vous avez les photos sur le site un jour j'ouvre pas tous les paquets pour vous montrer pardon ça prendrait beaucoup de temps donc vous avez ici trois pages de chaque à découper recto verso vous avez huit double page huit double page trois fois huit 24 double page après vous avez le bloc en 20 20 vous avez le bloc en a4 alors là ce sont beaucoup d'étiquettes voyez et à l'arrière vous avez des papiers de fond donc si vous n'utilisez pas toutes les étiquettes vous pouvez utiliser l'arrière puisque vous avez des fonds qui sont magnifiques ensuite donc ici on voit par exemple toutes les étiquettes ici vous avez le papier le bloc de fond en 30 30 alors je vais l'ouvrir pour vous le passer assez rapidement donc on a huit pages une de chaque donc ça c'est l'arrière regardez là dans la dentelle lit de 20 une vous avez de l'alphabet ici ensuite on a des petites étiquettes tout autour à l'arrière pareil des fonds des signes la danseuse le signe noir en petit modèle à l'arrière quelque chose de plus léger pour faire des fonds ici on a plein de mots bon en anglais ceci dit mais passion par exemple ça s'écrit pareil qu'en français donc on peut quand même les utiliser sinon comme ce sont des papiers de fonds je conseille plutôt d'utiliser les arrières là ça peut être sympa les mouvements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça ça peut être sympa la très très belle dentelle je vais vous montrer de la dentelle après la dentelle que je vais vous proposer une petite merveille ici vous avez des plumes et à l'arrière encore de la dentelle ici on a donc cette page vous ne l'avez pas sur le 30 30 classique donc ce sont des die cuts enfin des découpes à faire donc des danseuses des plumes des fleurs des signes voilà à l'arrière un joli fonds ici pareil magnifique croisé devant vous avez des mots en anglais en français voilà donc dans de joli temps toujours voilà le balai c'est marrant ça ces petites planches comme ça de mouvement je trouve que c'est vraiment très 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 beau j'adore j'adore donc pour aller avec le bloc de papier de fond je vais essayer de ne pas mélanger les paquets voilà je vais vous proposer donc d'autres papiers de fonds que vous pouvez assortir également pour faire cet album donc vous avez chez craft o'clock les papiers dans le ton vert donc le mot de vermante donc ça vous pouvez les assortir avec sont de très joli fonds vous avez six double page donc c'est pas très cher ces blocs de papier après vous avez celui ci de chez craft consortium qui s'appelle baroque et là on peut l'utiliser avec plusieurs collections de papier alors regardez en fait vous avez tout un tas de dégradés et toutes ces teintes là vont avec la collection je vous attrapez des feuilles pour vous montrer regardez toutes les toutes ces pages vont avec la collection regardez les teintes c'est vraiment ça s'accorde vraiment très bien avec toutes les couleurs je sais de trouver quelque chose coloré différemment une page avec un peu plus de vert par exemple voilà celle ci on a les le vermante justement eh bien là vous avez vous pouvez assortir avec le rose ou également avec des teintes un peu plus un peu plus vert vert de gris vous voyez les plus foncés enfin ça va tout va avec franchement c'est c'est extra très joli regardez un petit peu grenat là ça va très bien avec dans ce bloc j'allais dire une valeur sûre ça va avec tout alors voilà pour ce bloc là et ensuite moi pour faire l'album je sais que je vais utiliser les papiers paillotés de chez craft consortium donc ils sont vendus par dix feuilles là et le pailloté est assez mat je voyez c'est ça fait un peu comme du cuir en fait ça ça pourrait imiter le cuir qui irait très bien avec le craquelé de ces papiers là ensuite pour aller avec ça eh bien si jamais vous avez quelques plumes dans votre dans votre scrap room dans votre placard et bien penser à en récupérer deux ou trois que ce soit en rose en vert toutes les couleurs qui a là dedans du mauve du blanc peu importe donc moi je vous propose de la super dentelle donc je ma provision dans une mercerie en touraine elle a des dentelles anciennes et des dentelles plus récentes donc je vous propose celle ci rose poudre qui est exactement dans les teintes alors hop là je vais essayer de vous mettre un papier avec de la dentelle aussi pour qu'on puisse voir comment assortir les choses il y en a une avec beaucoup de dentelles je cherche c'est super beau c'est pas celle là voilà on a des dentelles fines ici il y avait une page où il y avait un peu plus de dentelles noires hop là voilà c'est ici moi je suis un petit peu têtu donc je vais chercher tout ça voilà donc vous avez le rose poudre ensuite alors je lui ai fait les fonds de les fonds de placard donc craint il n'aura plus il n'aura plus je vous le dis d'avance donc j'ai pris aussi cette dentelle là une dentelle fine très jolie ça pour aller avec l'album j'ai pris également celle ci donc à la mercerie regardez comme elle est jolie elle a des petits des petits bouts ici qui font comme des froufrous j'aime bien ça ça va bien avec le style tout ça et ensuite la dentelle la dentelle très fine alors celle ci elle fait 9 et demi centimètres de large elle est vendue par 50 cm parce que regardez comme elle est fine c'est une véritable beauté ça c'est de la dentelle ancienne c'est pas quelque chose de récent voyez c'est vraiment alors moi je sais que la personne à qui je vais offrir cet album comme moi adore le shabby le vintage fait surtout shabby romantique et les dentelles les fleurs on va jouer là dessus voilà ça va être très girly mais poudré après je vous propose aussi la dentelle plissé le ruban plissé regardez ça c'est pareil donc avec les teintes il ya des fleurs un peu plus de fleurs que je vous montre ça donc on peut on peut associer du noir avec avec le rose pêche le rose poudre voilà aller là on voit mieux les teintes ici voyez donc ça je vais poser les dentelles à côté un petit peu de de dentelle fine voilà il ya quelque chose à faire on va faire quelque chose de très féminin après je vous propose aussi le vermante le vermante qui va très bien avec pareil avec les papiers de fonds verts si vous utilisez les papiers de fonds verts la dentelle au crochet voilà là c'est plus simple la plus traditionnelle c'est un peu plus épais le crochet le coton crochet que la dentelle fine pour aller avec tout ça je vous propose l'ancre victorienne velvette donc c'est le vieux rose ou alors le pixi dust de chez versa magique la poudre de d'étoiles donc ça ça va avec les les brades on est n'importe quoi les autres les poux j'y arrivais les flippettes de chez dres dres my craft vous les avez aussi couleur un peu rose saumonné et rose poudre et avec vous avez aussi donc qu'ils vont avec la même collection vous avez les attache parisienne assortie soit blanche soit rose décidément je prends pas les bons trucs donc vous avez le rouge là on utilisera pas le noir c'est possible le noir et après voilà le vieux rose le vieux rose donc toutes ces teintes vont avec les les flippettes elles vont tout avec j'ai pris la collection comme ça vous pouvez les assortir sans problème ensuite au niveau des embellissements les pistils givré alors vous avez plusieurs couleurs sont revenus dans la boutique vous avez les dots couleur or sur les abeilles telles de bise de chez craft consortium là vous pouvez utiliser les blancs les légèrement rosé champagne celle ci aussi peut-être pas le la couleur or j'ai pas prévu de mettre de l'or là par exemple vous avez les verts si vous reste cette collection là de chez prima marketing eh bien vous avez ces roses pailletés les verts aussi les verts clairs peut-être un peu de verre foncé alors moi la personne elle va se reconnaître un forcément parce que je dis il ya beaucoup d'indicés la danse les fleurs la dentelle elle adore le verts c'est sa couleur préférée donc là bon ben on va être on va être bien là franchement ça va être top j'ai des petits dies on peut embosser le tutu alors là à faire peut-être avec du papier du papier calque ce serait pas mal des petits cintres à réaliser et puis à décorer voilà bon ça ensuite au niveau des fleurs ben voilà j'ai pris des fleurs qui vont avec cette collection donc j'ai pris des petites roses de deux tailles différentes alors regardez toutes mini elles sont couleurs je sais plus si j'ai marqué prune ou pourpre je sais plus enfin de toute façon vous pouvez pas vous tromper il ya que celle ci qui sont dans ces teintes là j'ai pris des roses rose et les plus petites couleurs pêche dans tout cet assortiment pour aller avec cette collection de papier qu'est ce que j'ai pris encore des fleurs de cerisier alors c'est peut-être pas forcément les fleurs qui vont avec le style mais en tout cas ce sont de jolies couleurs pastels donc je voulais vous les montrer pêche et rose et celle ci plutôt dans les mauves pourpre voilà donc ça j'ai aussi pris des roses donc dans des teintes pareil avec du pourpre là elles sont plus grandes elles font de 5 de large sont vendus par 10 vous avez les mini dans les roses et aussi couleur pêche blanc saumonet et ensuite les fleurs de coquelicot et les pistils noir ça ça peut aller super bien avec donc c'est le rose claire celui-ci parce qu'il y avait le rose tout court il n'y a pas beaucoup d'écart de couleurs entre le rose et le rose claire donc là c'est le rose claire donc voilà pour pour cette collection bon ben moi je vais faire un gros projet avec le planning le planning le planning là là je vous ai mis l'album sur le garden garden sur le jardin et le jardin potager vous avez vous l'avez en libre accès sur la chaîne youtube scrap merveilleux pour l'album seaside sur la mer donc ne vous inquiétez pas les tutos sont prêts ça y est tous les tutos pour le réaliser sont prêts je vous les envoie après le 14 juillet donc là je vais attaquer un album sur la graisse avec les papiers de chez craft o'clock afternoon walk donc cette collection si vous avez le junk assorti donc là ça je vais faire un album avec donc je vais attaquer ça cette semaine il sera en libre accès celui ci aussi et celui ci bah du coup qu'est ce qu'il va me rester pour travailler je ne je suis pas en vacances l'été la boutique reste ouverte donc je vais travailler en août voilà je vais prendre mon temps de faire un gros projet donc celui ci ce soir c'est plutôt pour août ou tout voir début septembre si je le fais en atelier voilà et bien vous savez tout en tout cas et bien je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie de me suivre de m'envoyer des petits messages sympa vous pouvez pas laisser de commentaires sous les vidéos c'est fait exprès parce que j'ai pas le temps de les lire en fait et puis il ya des fois des messages comment dire pornographique sur voilà sous les vidéos donc je trouve pas ça cool donc je ne mets pas de je ne laisse pas la possibilité de mettre de commentaires mais je sais que par la boîte mail de la boutique vous m'envoyez des messages ça me fait très plaisir il n'y a pas de souci je vous réponds toujours dans la journée voilà et bien profiter encore de la dernière des marques des soldes qui restent en ce moment sur la boutique et puis je vous dis à très très bientôt merci merci je vous dis à très bientôt